Faut-il être méchante avec les hommes ? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur d'expérience séduction et dans cette vidéo, on va parler de est-ce qu'il faut être méchante avec les hommes et je vais vous apporter une réponse tout à fait nuancée. Non, 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 je rigole. Non, oui, vous pouvez être méchante avec les hommes qui sont méchants ou qui l'ont mérité, mais il y a trop de femmes qui sont méchantes de manière assez arbitraire, assez, voilà, genre, tu es sympa, tu vas lui parler dans la rue, mais tu ne l'emmerdes pas, tu vois, juste tu lui parles, elle t'envoie chier d'une manière méchante, en boîte, soi-disant, elle sort, elle se fait belle et tout, mais c'est soi-disant pour la musique et quand tu l'abordes, elle te parle comme à une merde, comme à un chien, elle te rabaisse, elle te... Voilà, ça c'est monnaie courante les amis. Donc, nous on se dit quoi quand une meuf est méchante comme ça gratuitement avec un mec ? On se dit que c'est elle qui a un problème. Soit elle a un sentiment de supériorité qui, en fait, compense un sentiment d'infériorité intérieure. Donc ça, ça va être surtout sur les sites de rencontres, avec l'impunité, soi-disant, en ligne, il y en a qui font des horreurs, des horreurs. Voilà, donc, je veux dire, déjà, il faut voir ce que ça veut dire pour la fille. Ça veut dire que forcément, elle a un problème. Après, je veux dire, si le mec a été irrespectueux, si le mec a été méchant, etc., dans ce cas-là, ça se discute davantage, même s'il vaut mieux ne pas cultiver la mauvaise énergie. Je vous fais cette vidéo parce qu'en cherchant les sujets que j'allais vous faire, j'ai un outil qui permet de voir un petit peu ce que les gens tapent sur les moteurs de recherche. Et j'ai vu qu'il y a des femmes qui cherchent comment être méchante avec les hommes. Non, il faut dépasser ça. Il faut vous alimenter de bonne énergie. Il y a des connards, des salons foirés, etc. Comme il y a des filles connes ou des machins. Il ne faut pas faire de généralité. Ce n'est pas parce qu'un mec a été méchant avec vous qu'il faut être méchant avec tous les mecs pour se venger. Ce n'est pas en cultivant cette mauvaise énergie que vous allez vous remplir de bonne énergie et faire des belles rencontres. Un mec, même s'il est bien, il se fait accueillir comme ça, il va aller en voir une qui sera peut-être moins intéressante que vous, moins jolie, mais plus sympa et dans une meilleure énergie. En cultivant la mauvaise énergie, en voulant être méchante, cassante, je ne sais pas quoi, vous vous fermez vraiment à de belles rencontres et vous n'attirez pas le meilleur à vous. Après, je ne dis pas qu'il faut être trop gentil non plus. J'ai fait une vidéo, êtes-vous trop gentil avec les hommes ? N'hésitez pas à aller la voir. Vous tapez trop gentil Fabrice Julien et vous allez me trouver. Je ne dis pas qu'il faut non plus être trop gentil avec les hommes, mais de là être méchante, il y a de la marge. Il ne faut pas être une victime de la vie qui se fait marcher dessus, qu'on ne respecte pas, évidemment. Mais dans la mesure où les mecs sont sympas, respectueux et que vous avez envie de faire des rencontres, pourquoi vouloir être méchant avec les hommes ? Ce n'est pas tous les hommes. Arrêtez de partir du principe que tous les hommes sont des connards jusqu'à preuve du contraire. Il y a le pire et le meilleur chez les hommes comme chez les femmes. Voilà. Ce que j'avais à vous dire, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, à commenter, si vous avez des questions, je vous apprendrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je me suis sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, je suis très actif. Tous les liens sont dans la description. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprime sur Facebook où on va discuter entre personnes qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Et les invite à échanger votre guide offert « Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile » dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis premier lien facile à trouver. Moi, je vous dis à bientôt et que le jeu de la séduction soit avec vous. Sous-titrage ST' 501